Il est donc un des premiers chercheurs qui ont essayé d'analyser avec des techniques de chimie, adaptées évidemment à la chimie des organismes vivants, qui a donné naissance à cette discipline qu'on appelait la biochimie, et qui a déclaré que la vie n'existe pas, je l'ai cherché dans mon laboratoire et je ne l'ai jamais trouvé. Et en disant ça, en réalité, je signale au passage que François Jacob a repris exactement la même idée, mais avec une formule peut-être un peu moins provoquante, qui consistait à dire qu'on n'étudie plus la vie dans le laboratoire, c'est aux algorithmes du vivant qu'on s'intéresse. Après, il reste à expliquer de quoi il s'agit dans les algorithmes du vivant. Alors, il est bien évident que ni Dan Georgie ni François Jacob, en disant ça, pensaient qu'ils étaient eux-mêmes déjà morts, puisque la vie n'existe pas, ou que, de toute façon, qu'ils soient vivants ou morts, ça n'a aucune importance, bien évidemment pas. En disant cela, il disait tout simplement quelque chose d'assez profond, je crois, qui est que, contrairement au nom, au mot biologique, qui veut dire, en principe, donc science de la vie, d'ailleurs, qu'on continue à appeler science de la vie, eh bien, la vie en tant que telle n'est plus un objet de recherche scientifique. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'on n'explique rien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, eh bien, quand on observait des phénomènes curieux, curieux par rapport au reste, c'est-à-dire qu'on n'observait que dans des organismes et pas dans des nuages ou dans des pierres, etc., on disait, eh bien, oui, mais c'est parce que c'est vivant. Donc, c'est la vie qui explique ces phénomènes. Quand j'étais étudiant, on apprenait que les membranes cellulaires avaient des propriétés tout à fait extraordinaires, qu'on observait nulle part ailleurs, qui laissaient passer certaines molécules dans un sens, puis d'autres très voisines dans l'autre sens, etc., et on disait, ah oui, mais ça, c'est parce qu'elles sont vivantes. Et on appelait ça une perméabilité sélective et qui était le produit de la vie. Bon. Quelques 30 ans plus tard, quand j'ai dû enseigner la même chose, eh bien, on ne parlait plus de perméabilité sélective parce qu'entre-temps, on avait découvert des mécanismes justement chimiques qui permettaient d'expliquer de façon purement mécanique comment telle ou telle molécule était ou tel ion était transporté de l'intérieur à l'extérieur, tandis que loin de l'extérieur, et ainsi de suite, et qu'on était même capable de reproduire ce phénomène-là, soit dans des cellules, dans des membranes cellulaires isolées, soit même parfois dans des membranes artificielles, mais qui avaient été travaillées, synthétisées de façon peut-être de reproduire ce phénomène. Autrement dit, bon, c'est terminé. Là, la vie n'expliquait plus rien. Au contraire, c'était devenu ce qu'il fallait expliquer. Et en devenant ce qu'il faut expliquer, eh bien, évidemment, elle disparaît. Donc, on dit en anglais, c'est « explain away ». C'est-à-dire, c'est expliqué en partant ailleurs. Donc, voilà pour la vie. Alors, c'est vrai. Et évidemment, ceci est une source de malentendu fondamentale parce que tout le monde continue de penser que la biologie s'occupe. C'est une science de la vie. Et on continue à se poser des questions sur « qu'est-ce que la vie ? » Et « est-ce que vous pouvez donner une définition de la vie ? » Alors, chacun y va. La définition qui peut imaginer, c'est en général tout à fait très partielle. Bon. Puis voilà. Alors, voilà pour le premier obstacle. Alors, le deuxième. Oui, vous pouvez. Un système complexe, auto-organisé ou auto-organisateur. Et voilà. Donc, ce qui montre bien que le caractère vivant ou pas vivant, eh bien, c'est évidemment quelque chose de réel, mais qu'on doit concevoir comme un phénomène continu, si vous voulez. Et il y a une différence entre être vivant et pas être vivant, certes. Mais cette différence n'est pas la même suivant, par exemple, qu'on parle d'une cellule isolée ou d'un organisme multicellulaire. La mort pour un organisme multicellulaire est différente dans la mesure où toutes ces cellules ne meurent pas en même temps, par exemple. Au contraire, même, où il y en a d'autres, comme Jean-Claude Amézen a bien montré, qui meurent précisément dans la mesure où l'organisme continue de vivre, etc. Mais c'est quelque chose de continu. Quand on essaye d'analyser comment ça fonctionne, comment ça marche, eh bien, on tombe, en effet, sur des concepts comme, d'abord, système complexe. Ça veut dire que c'est un système qui est constitué par beaucoup de parties, beaucoup d'éléments, en interaction les uns avec les autres. À partir du moment où il y en a beaucoup... Alors déjà, les conditions d'études sont différentes, les conditions d'expérimentation même sont différentes. Vous savez, le grand principe classique, c'est dans l'expérimentation scientifique, c'est de ne faire varier qu'une variable à la fois, et les autres étant supposées constantes. Eh bien, là, ça marche nul, parce que, justement, on ne va pas faire varier qu'une variable à la fois. Quand on en fait varier une, eh bien, les autres varient aussi. Donc déjà, l'approche même, mais ça, on l'observe déjà dans des systèmes physico-chimiques relativement simples, si vous voulez, un ensemble de réactions chimiques dans un tube à essai, eh bien, peut présenter ce type de propriété-là, déjà. Bon. Alors, maintenant, auto-organisateur, auto-organisateur, c'est parce qu'on est très étonné quand on voit qu'on part d'un système constitué, donc, disons, beaucoup de substances chimiques capables de réagir les unes avec les autres, homogène, c'est-à-dire que dans un tube à essai ou dans une boîte de pétri, on ne voit pas de différence. Macroscopiquement, si vous voulez, tout ça, c'est pareil. Alors, évidemment, microscopiquement, on sait que ce n'est pas pareil, puisqu'il y a des substances chimiques différentes, donc des molécules différentes, capables d'interagir les unes avec les autres, mais ça, on ne les voit pas, c'est-à-dire que, donc, macroscopiquement, c'est homogène. Et puis, sous l'effet des réactions, justement, entre ces différents composants, réactions chimiques, phénomènes de diffusion aussi, ou les produits des réactions, les réagents eux-mêmes, eh bien, diffusent, émergent, comme on dit, une structure macroscopique. Bon, et on voit tout à coup apparaître une forme, ou des formes, des formes spatiales, si on voit des pétri, des formes temporelles aussi, on peut voir des oscillations. Donc, voilà. Alors, d'où sortent ces formes ? Eh bien, uniquement des interactions locales. Donc, il y a un phénomène, donc, on ne peut pas appeler autrement qu'auto-organisation. Alors, maintenant, évidemment, à quelles conditions de tels phénomènes apparaissent ? Parce que ça n'est pas de mettre dix réagents chimiques pour observer ça. Bon, à quelles conditions ça apparaît ? À quelles conditions, du point de vue des propriétés locales ? À quelles conditions, du point de vue de l'ensemble ? Quel est le rôle des fluctuations ? Alors, ça, bon, ça, bon, ça a eu beaucoup de dénominations. Quel est le rôle du hasard ? Le hasard n'étant qu'une façon de désigner des fluctuations, si vous voulez, des variations aléatoires dans les propriétés locales, justement, de ces différents constituants. Donc, d'habitude, en effet, le hasard était considéré comme étant une source de désorganisation seulement. Puis c'est tout. Le type même d'organisation, c'était le cristal. Et puis, bon. Eh bien, alors, on s'aperçoit que, dans certaines conditions, en effet, une petite dose de hasard peut avoir un effet organisateur plutôt que désorganisateur, et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on peut entendre un petit peu très grossièrement par ces notions du système complexe et d'auto-organisateur. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est vrai qu'en réfléchissant sur des conditions à la fois physico-chimiques et mathématiques permettant de concevoir ces phénomènes, eh bien, ça a ouvert un certain nombre de portes et une, enfin, y compris dans des applications à la biologie post-génomique, si j'ose dire, c'est-à-dire la biologie qui a dépassé le stade où on admettait que tout écrit dans l'ADN. En effet, par exemple, une des grandes découvertes de la biologie moléculaire, en effet, donc, avec la structure de l'ADN, les mécanismes de synthèse des porties, etc., c'était qu'on était capable, on était toujours capable, donc, de connaître les mécanismes par lesquels la structure de l'ADN est traduite en structure de protéines sous l'effet de stimuli de différentes sortes, etc. Et on étudiait ces phénomènes-là, en général, soit sur un tissu tout entier, soit sur des cultures de cellules, évidemment, où le nombre de cellules était ce chiffre par millions, et, donc, sur un ensemble, si vous voulez, d'éléments, donc, on étudiait comment, en stimulant les facteurs de croissance, par exemple, eh bien, on stimule des cellules pour que, tout à coup, elles se mettent à synthétiser telle ou telle ou telle protéine, etc., ou éventuellement se diviser. Et puis, voilà qu'il y a une technique nouvelle qui a été développée il y a quelques temps qui permet d'observer des cellules vivantes, c'est-à-dire sans avoir besoin de les fixer, c'est-à-dire des cellules vivantes, individuellement, et de suivre leur évolution sous l'effet de tel ou tel ou tel stimulus, de tel ou tel facteur, etc. Et on s'est aperçu à ce moment-là que lorsqu'on avait affaire à un ensemble de cellules dans une colonie de cellules et qu'on stimulait, par exemple, donc, pour leur faire sécréter, synthétiser une protéine, donc, sécréter une hormone bien déterminée avec un facteur de croissance, eh bien, ce phénomène-là, qu'on pouvait suivre au niveau de chacune des cellules individuellement, se produisaient de façon en partie aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, alors que toutes les cellules sont les mêmes, là, c'est un clone, c'est-à-dire qu'elles sont toutes géétiquement identiques, et on leur fait subir exactement le même traitement, mais elles réagissent à ce traitement de façon différente, apparemment au hasard, différente du point de vue du temps et de l'amplitude. C'est-à-dire que, tout à coup, une cellule se met à répondre et à synthétiser sa protéine à un moment donné, avec une quantité importante, et une autre, non, un peu plus tard, avec une quantité différente, et ainsi de suite. Bon, eh bien, ce facteur-là, qui aurait pu être considéré comme négligeable autrefois, mais maintenant apparaît comme un des mécanismes de la différenciation cellulaire. C'est-à-dire, c'est un des mécanismes par lesquels, à partir d'un ensemble de cellules qui sont les mêmes, eh bien, spontanément, si l'on peut dire, voilà qu'apparaissent des différences et que ces différences doivent jouer un rôle dans la différenciation cellulaire, c'est-à-dire dans la différenciation en voie et en a, dans le fait qu'à partir d'un groupe de cellules qui sont les mêmes, eh bien, il se produit des cellules différentes, avec des tissus différents, etc. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Les mécanismes de l'évolution aussi mettent en évidence ces mécanismes-là d'irruption en fait de facteurs aléatoires qui sont les mutations, en l'occurrence, dans un processus qui aboutit éventuellement à des verges sur le développement de nouvelles espèces. de son exécution et de sa lecture pour pouvoir être lu et exécuté. Et donc, cette notion qui était prise comme évidente, il y avait un programme et la question, c'est comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il opérait, devenait une question. Et puis, ce que vous avez cité tout à l'heure, la mort et l'ensemble des, la vie et l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort, qui renverse, et d'ailleurs, si la vie, en tant que telle n'existe pas, la mort non plus en tant que telle n'existe pas. C'est une question d'émergence, c'est une question de déconstruction et à partir de quand la déconstruction permet de dire qu'il y a mort. En plus, mort veut dire absence d'une certaine façon et donc la certification de l'absence est quelque chose qui est en général extrêmement difficile. Et puis, le troisième point que vous évoquez aussi, plus récent peut-être, en tout cas à ma connaissance, qui est la déconstruction de l'intentionnalité. C'est-à-dire que tout ce qui fait que nous sommes spontanément finalistes, nous sommes spontanément anthropomorphes, nous recherchons des intentions dans tout ce qui nous entoure, où nous pensons que c'est le fruit d'intentions qui fait qu'elles existent. Et bien, cette intention dont nous savons qu'elle nous habite, la question, c'est quelle est sa nature ? Et ça devient de nouveau une question, ça devient quelque chose. Et je crois que dans ce malentendu que vous évoquez, il y a l'idée qui est fréquente même chez certains jeunes chercheurs, que la recherche a pour objet de comprendre ce qu'on connaît déjà, alors qu'elle a pour objet de se questionner sur ce en présence duquel nous sommes. Donc, si on se questionne, on n'explique pas ce qu'est la vie, on n'explique pas ce qu'est la mort, on n'explique pas ce qu'est l'humain, on n'explique pas. Une des grandes réussites de la physique a été de dire que le temps tel que nous le concevons n'a pas d'existence en tant que tel, que l'espace tel que nous le concevons n'a pas d'existence en tant que tel, que la matière telle que nous la concevons n'a pas d'existence en tant que tel. Et donc, les révolutions scientifiques non seulement augmentent l'éclairage que nous portons sur le monde et sur nous-mêmes, mais déconstruisent profondément ce dont nos intuitions nous disent que c'est une évidence. Il y a une phrase de l'écrivain Philippe Roth que j'aime beaucoup qui est que nous soyons et que cela soit inexplicable et évidence. Ce qu'essaye de faire la science, c'est d'enlever ou d'écarter cette notion d'évidence et d'essayer d'expliquer ce qui a priori paraît inexplicable. Je crois que c'est ça. Et si, peut-être pour terminer sur ce point, comprendre ce qu'est la recherche, donc la démarche scientifique et non pas l'ensemble des résultats d'une démarche scientifique à un moment donné, c'est savoir que c'est ce que nous ne savons pas qui est l'objet de la recherche et que donc si nous pensons que la recherche de demain sera féconde, c'est que nous posons, que nous connaissons quelque chose. Il y a un très beau livre d'un neurobiologiste américain qui dirige le département des neurosciences de l'université colombien à New York qui s'appelle Stuart Feierstein et qui s'appelle Ignorance, How It Drives Science, je crois que ça vient d'être traduit en français. Et il dit qu'il y a en fait deux types d'ignorance. Ce que nous savons que nous ne savons pas. Donc, nous ne savons pas exactement ce qu'est la vie et il faudrait pouvoir le comprendre. mais la forme d'ignorance la plus riche et la plus féconde dit-il et celle qui en général fait surgir des révolutions scientifiques. C'est ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et donc, être conscient à chaque moment que à côté de l'immense richesse de ce que nous savons, il y a le continent ignoré de ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. C'est, je crois, être humble non seulement par rapport à nos connaissances mais même par rapport à nos certitudes sur l'existence de certaines choses pour comprendre ce qui est évoqué la vie, l'esprit, avant c'était l'âme, l'esprit, l'esprit en tant que tel n'existe pas. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Le temps, l'espace, etc. Alors, si la vie n'existe pas, il y a des êtres vivants.